Je m'appelle Afoué Génie. Elle, c'est Akissi Betim. Elle en est à Bidjan et elle a un magie. Elle était là-bas, elle ne se sentait pas bien. Elle avait les pieds enflés. Elle a décidé d'aller au village pour aller voir. Elle est arrivée là-bas. Trois jours après, elle est paralysée. Elle a enflé de la tête jusqu'au pied. Et notre maman est partie au village aller la chercher. Et quand notre maman est partie, qu'elle a constaté ce qu'il arrivait, on a vu que ce n'était pas un mal normal, ce n'était pas pour l'hôpital. Et on a décidé de l'envoyer ici. Parce qu'en une semaine, elle était enflée comme on l'avait pompée. Elle avait les douleurs partout. On savait qu'arrivée chez le prophète Joël Krasso, on allait retrouver la guérison. Et quand on est arrivés, quand elle venait, elle ne parlait pas. Quatre jours, elle ne mangeait pas. Elle ne parlait pas. Ils l'ont transportée pour l'envoyer chez le prophète. Et le jour, elle est arrivée sur le lendemain, elle a commencé à marcher et manger. Donc, grand gloire à Dieu. Et je dis merci au prophète Krasso, parce que quand je suis arrivée, le Dieu qui a sorti m'a donné la force, m'a donné la guérison. Parce que j'ai fait des jours, sans parler, sans manger, mais il n'y a pas l'air. Quand je suis là, moi, il ne faut pas me lever. Même quand je vais manger, il y a quelqu'un qui l'a dans ma bouche. Et Dieu bénit, je professe. Dieu me cache toujours le pain. Je m'appelle Sumah Ouro Rikiya. Les enfants, ils n'ont pas pu te malheur. En plus, ils n'ont pas concentration, ils sont tous les membres. Ils levantent, ils sont tous les membres pour les péchés. Ils ne peuvent pas changer la vie. Ils font de la vie pour le faire, mais ils ne veulent pas. Puis, ils ont un peu de malheur. Ils sont les mêmes, ils n'ont pas malheur de ma vie. Ils ont rêvé, ils n'ont pas malheur de la vie. Elle dit, quand elle était à la maison, ça n'allait pas, et puis sa fille, ça n'allait pas, sa fille était gravement malade, elle aussi, elle était malade, mais depuis le juin, elle a décidé de venir ici, elle a venu, elle a inventé le prophète, le profète a prié pour sa fille, le profète a prié, la guérison est venu, elle donne normalement, elle n'a plus de problèmes, les sorciers la fatigue plus, les sorciers fatigue plus son enfant, vraiment, elle dit merci au prophète, merci pour tout ce qu'il fait, Fait que Dieu le bénisse encore, qu'il continue ce travail